... Bonsoir, bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Savourgarde, ce soir, Patrick Klugman, l'avocat des familles d'otages franco-israéliens détenus par le Hamas. Avec lui, nous reviendrons sur l'accord de libération des femmes et des enfants. 13 d'entre eux seront libérés dès demain après-midi, sur 50 au total dans les 4 prochains jours. Une attente, évidemment, insoutenable pour les familles des otages français qui redoutent que leurs proches ne soient pas sur la liste. Notre grand débat ce soir. Réveillez-vous, l'injonction présidentielle au chef d'entreprise n'est pas passée inaperçue. Face au chômage qui remonte, le président intime les patrons d'embaucher davantage. Et pour y parvenir, Bruno Le Maire promet un tour de vis sur l'assurance chômage des seniors. Alors, est-ce la bonne solution ? Nous en débattons dans un tout petit instant sur ce plateau avec mes invités. Enfin, nos affranchis, ce soir, le parti prix politique de Yael Gauze, le billet philo de Pierre-Henri Tavoyot et puis Bourbon Express. Bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée sera signée par Marco Pommier. Ça vous regarde, c'est parti. Vous avez le programme. On y va. Pas question donc de s'endormir. Voilà donc les Français prévenus. Les réformes les plus douloureuses ne sont pas derrière nous. Le plein emploi pourtant reste l'objectif, même si le chômage repart à la hausse. Alors, comment y parvenir et qui doit faire le gros des efforts d'ici la fin du quinquennat ? Bonsoir, Paul Midy. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne et vous débattez ce soir avec Aurélie Trouvé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, François Gérol. Bonsoir. Bienvenue, économiste à l'OFCE. Et bonsoir, Michel Picon. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le vice-président de l'UDEP, l'Union des entreprises de proximité, TPE, PME, artisans, commerçants, professions libérales. Je vous donne la parole, madame, messieurs, dans quelques instants. On va d'abord planter le décor, comme chaque soir. Pourquoi diable le président intime les patrons de se réveiller ? On voit cela avec Stéphane Blakowski dans son chrono. Tout de suite. Et bonsoir, mon cher Stéphane. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à toutes et tous. Alors, le chômage repart à la hausse. D'abord, félicitations, Myriam. Franchement, le fait d'organiser un débat sur la hausse du taux de chômage, c'est quand même très courageux. Parce que je ne sais pas si vous le savez. Ah bon ? Regardez, c'est vraiment le sujet dont les Français n'ont absolument aucun intérêt. Regardez, c'est leur liste de préoccupation. Et ça arrive en dernière position. Mais c'est pas ce qui baisse, le chômage. Le chômage. Je vous rassure quand même, on n'est pas les seuls. Le Monde, la semaine dernière, faisait ça une sur la remontée du chômage. Rien de très étonnant. Les journalistes parlent plus volontiers des trains en retard que des trains qui... arrivent à l'heure, évidemment. Mais du coup, regardez où on en est après sur la hausse du chômage. Voilà, il y a eu deux trimestres de hausse de suite. Donc on en est à 7,4%. Donc ça remonte un peu. Mais c'est vrai que si on prend la courbe depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a quand même eu une nette baisse. C'est pour ça d'ailleurs que les Français sont moins préoccupés par le sujet. En revanche, à l'Elysée, on est toujours préoccupés par la question du chômage. Puisque vous le savez, le président a fixé cet objectif du plein emploi en 2027. C'est-à-dire un taux de chômage en dessous de 5%. Résultat, comme on n'y est pas, c'était hier ou avant-hier à l'Elysée. Il a poussé un petit coup de gueule devant des entrepreneurs. On l'écoute. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Et donc oui, nous allons devoir redoubler de courage et d'énergie en matière de travail, d'emploi. Nous n'y sommes pas. La motivation est là. Mais le problème, c'est que quand même, la conjecture internationale n'est pas fameuse en ce moment. Et d'ailleurs, les experts sont assez pessimistes sur la question de l'emploi. Vous voyez que la Banque de France prévoit 7,8% de taux de chômage en 2025. Encore plus pessimiste. L'OFCE part de 7,9% carrément l'année prochaine. Donc de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, on est très largement au-dessus des 5% visés. Donc que faire ? Évidemment, vous savez que Bruno Le Maire est en première ligne sur ce dossier et il a fixé trois priorités pour atteindre cet objectif du plein emploi. Donc le premier, c'est construire des logements, notamment dans les régions qui recrutent, où les jeunes actifs ont du mal à se loger. Un plan a été lancé au début de... à la rentrée. Autre priorité, la formation. Donc peut-être que ça fait référence aussi à cette réforme des lycées professionnels qu'a lancée au mois de mai le président Macron. Mais c'est surtout la troisième priorité de Bruno Le Maire qui risque de faire débat, puisque, voyez-vous, selon lui, c'est notre modèle social qui est trop généreux et c'est ça qui nous empêche d'atteindre l'objectif des 5%. D'ailleurs, ce matin, il a fait une proposition sur France Info proposant de réduire la durée d'indemnisation des plus de 55 ans qui aujourd'hui ont droit à 27 mois d'indemnisation et de le faire passer à 18 mois, comme pour les moins de 55 ans. On l'écoute. Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue de ceux qui ont plus de 55 ans par rapport aux autres parce que, dans le fond, c'est une hypocrisie totale. C'est une façon de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans. Et moi, je crois exactement le contraire. Je pense qu'on a besoin de leur talent, de leur savoir-faire et de leur expérience. Et voilà, vous avez bien entendu. Si Bruno Le Maire veut réduire la durée d'indemnisation des seniors, c'est pour leur bien, pour qu'ils travaillent plus longtemps. Alors, moi, je ne sais pas, je me souviens de la réforme des retraites et la perspective de travailler plus longtemps. On n'avait pas l'air d'enchanter les Français. Bon, est-ce que c'est efficace ? Ça, au moins, on pourra en débattre. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce billet, comme chaque soir, très complet. Je vais commencer avec l'économiste que vous êtes parce qu'on a vu l'OFCE qui n'est pas très pessimiste, pas optimiste, pardonnez-moi, sur l'emploi. Vous l'analysez déjà comment, cette hausse ? À quoi est-elle due principalement, François Girolf ? Et est-elle durable ? Alors, la hausse du taux de chômage est prévue par l'OFCE à 7,9% à la fin de l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans ces prévisions. Il ne faut pas non plus les prendre trop au sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a la réforme des retraites qui est importante parce qu'effectivement, il va falloir créer des emplois, plus d'emplois que d'habitude, on va dire, pour maintenir, ne serait-ce que le taux de chômage. Ensuite, la productivité est en baisse et donc il y a un petit peu une question depuis le début de cette crise. Pourquoi l'emploi est-il aussi dynamique ? Pourquoi se porte-t-il si bien ? Alors qu'en fait, la croissance n'est pas si bonne que ça, étant donné la croissance des emplois. Et donc, l'hypothèse de l'OFCE, c'est qu'on va avoir un rattrapage entre les deux dans le sens de l'emploi qui va diminuer pour rattraper la croissance et non pas l'inverse. Donc, la promesse d'arriver à 5% en 2027 ? Eh bien oui. Et d'autant plus, donc ça va être difficile de revenir à 5% en 2027, d'autant plus que devant nous, on a quand même des difficultés budgétaires. à savoir, la France est censée revenir à 3%. Elle s'est engagée par la loi de programmation de finances publiques et on ne voit pas très bien pour le moment où les économies vont effectivement pouvoir être faites. Et donc, si on croit ce plan pluriannuel de finances publiques, les difficultés sont en train d'arriver. Et puis, pour finir, la hausse des taux de la Banque centrale européenne fait que la construction est dans une difficulté très, très grande. et donc, c'est difficile pour les constructeurs de créer des logements là où il y a les emplois, dans une perspective de réindustrialisation. Et puis, en plus, le secteur de la construction en lui-même fait qu'il y a une très forte hausse du chômage dans le secteur de la construction. Donc, les indicateurs sont en rouge et les planètes ne sont pas alignées. Oui, il y a un contexte Macron qui n'est pas dû au gouvernement pour la plupart. Mais c'est vrai que la France, par exemple, pourrait pousser peut-être plus pour que la Banque centrale européenne aille un petit peu moins loin dans la hausse des taux. À mon avis, ça serait quelque chose d'utile. On va y revenir, d'ailleurs, sur ce levier monétaire sur cette question des taux. Paul Midi, Paris perdu ? Pas du tout. Pourquoi ? Alors, attendez, je vous remets quand même le graphe. La promesse sera tenue, vous pensez ? Il faut qu'on la tienne. Il reste trois ans. 2017, début du quinquennat, presque de 10% du chômage. On en est à 7%. C'est historique. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Mettez-le un peu plus haut, peut-être. Très bien, très bien. On la voit, on la voit, on la voit. C'est pas mal, c'est important. Elle a le mérite d'être claire. 10%, là, on voit, voilà. Ça baisse, je crois. On est à 7% aujourd'hui. C'est le plus bas depuis 40 ans, depuis que je suis né. Moi, j'ai 40 ans cette année. Je suis né dans un pays où c'était le chômage de masse depuis le début de ma vie. Donc, on n'a jamais été aussi bas. L'objectif, c'est d'aller à 5%, c'est là, sur le graphe, d'ici 2027. Et donc, on va tout faire pour y arriver. Mais le président a raison. Pourquoi il y réveillez-vous ? C'est un gros coup de pression sur les patrons ? Non, pas exactement. Je vais l'expliquer, parce que moi, j'étais face au président il y a deux jours quand il a dit ça. Là, d'abord, où il a raison, c'est que pour passer de 10% à 7% de sommage, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça fait parce qu'on a réformé le pays. On a remis des conditions favorables à l'économie et à la création d'emplois. C'est notamment toutes les baisses d'impôts massives qu'on a faites. Baisse de l'impôt sur les sociétés, mise en place de la flat tax, baisse très forte des impôts de production, suppression de la CVAE, etc. On a remis ça dans le bon sens. On a fait des réformes structurelles, comme la réforme de l'assurance chômage. Donc, ça, ce n'est pas venu tout seul. Qu'est-ce que dit le président ? C'est à vous de faire un peu le boulot. On a fait le nôtre, c'est ça ? De 7% à 5%, non. On va continuer à réformer. Ça ne se fera pas tout seul et encore moins dans un environnement économique mondial qui est averse. Donc, vous êtes d'accord avec Bono Le Maire, avant de venir sur le chômage et l'indemnisation précisément, il y a quelque chose qui cloche encore dans notre modèle social, malgré vos réformes structurelles. C'est ce qu'il dit, le ministre. On est trop généreux. Alors, je vais faire deux précisions. D'abord, je voudrais préciser les propos du président parce que ce n'était pas un coup de gueule contre les patrons. Il faut bien reprendre ces propos. C'était un coup de gueule contre tous ceux, opposition, partenaires sociaux, certains partenaires sociaux qui pensent que ça pourrait se faire en un coup de baguette magique et sans réformer. Donc, ça n'était pas un coup de gueule contre les patrons, qui étaient d'ailleurs des patrons de PME qui étaient face à lui, qui embauchent. Ceux qui nous regardent, qui se disent... Pour tous ceux qui croient qu'on peut le faire sans réformer notre pays. Le plus dur est passé pour les Français. Je pense aux retraites, à l'assurance chômage, aux ordonnances travail. Ça va continuer ? Il faut qu'on continue à réformer. Les efforts pour tout le monde, y compris les salariés ? Mais attendez, ce n'est pas les efforts qu'il faut mettre en avant. C'est qu'on va continuer à transformer notre système pour qu'on tue le chômage. Tuer le chômage et aller au plein emploi, c'est bon pour nos compatriotes. Aurélie Trouvé. C'est vrai, quand on écoute Bruno Le Maire, avant de venir en détail sur la question du chômage des seniors, il dit qu'il faut plus de logements, surtout là où les salariés ont leur travail. Il y a un problème réel de distance géographique. Plus de formation aussi, parce qu'il y a une inadéquation. On cherche des couvreurs, on cherche des soudeurs après la tempête. Et il n'y en a pas dans beaucoup d'endroits. 500 000 emplois non pourvus. On ne va pas faire venir 500 000 immigrés. C'est énorme. C'est pour les Français, pour les salariés. Donc, est-ce qu'il ne faut pas entendre ça ? Est-ce que vous pouvez acquiescer à ça formation professionnelle qualifiante au lycée et logement, déjà ? D'abord, ce n'est pas 500 000 emplois vacants. D'après l'INSEE, c'est 367 000 emplois vacants. Je reprends les chiffres de Bercy. Voilà. C'est 367 000 emplois vacants. Pour combien de chômeurs ? Parce que vous nous montrez les chiffres utilisés par l'INSEE. Je peux vous montrer aussi les chiffres utilisés par la Dares et Pôle emploi. C'est-à-dire le nombre d'inscrits à Pôle emploi. On est à 5,3 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi pour 367 000 emplois vacants. Ça fait donc 14 chômeurs pour un emploi disponible. Donc, tout ce discours du gouvernement qui vise à dire depuis le début en fait, les chômeurs, ils l'ont bien choisi et de les culpabiliser, c'est le discours du président Macron quand il dit « Mais traversez la rue, vous trouverez du boulot », ce qui est tout à fait faux puisqu'on voit bien qu'il y a 14 chômeurs pour un emploi disponible. Tout ce discours amène à culpabiliser les chômeurs et il est faux, il est faux. En vérité, on a un problème aujourd'hui d'emploi disponible pour les 5,3 millions de chômeurs. Et donc, moi, j'ai envie de dire plutôt au président Macron « À lui, réveillez-vous ! » Parce qu'en vérité, on a une économie qui est en berne du fait de choix politiques. D'abord, c'est vrai, vous l'avez dit, la politique monétaire, certes, qui est décidée dans la zone euro, mais on n'a pas vu le gouvernement taper du poing sur la table vis-à-vis de la flambée des taux d'intérêt, qui est effectivement une catastrophe pour l'économie, mais surtout, c'est accompagné d'une politique budgétaire d'austérité qui est tout à fait néfaste. Et ça, c'est le combo vraiment désastreux, contrairement à d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes résultats. Les États-Unis, par exemple, ont une politique budgétaire ambitieuse, vraiment offensive, avec, c'est vrai, une relance budgétaire, avec une hausse des revenus des classes moyennes et précaires, tout l'inverse de la France. En France, on a un taux de croissance en Berne, 0,8% l'année prochaine, on est à 0,9 là. On a des gains de productivité, François Guérolf l'a dit, qui sont à zéro, quasiment. On a un chômage qui repart. Bon, alors, c'est la relance par la demande. On connaît très bien ce levier économique que vous prenez. On va en discuter, mais je voudrais quand même après qu'on arrive sur le chômage, parce que c'est quand même ça qui pourrait être en discussion au Parlement si une nouvelle décision... D'ailleurs, ce n'est pas le Parlement, c'est l'UNEDIC qui décide ça, c'est les partenaires sociaux. C'est à ce stade une proposition du ministre. Le patron que vous êtes, Michel Picon, comment il l'a vécu, cette demande à secouer les puces, pour reprendre ça, ce n'est pas le président, c'est Bruno Le Maire. On est dans la tradition des punchlines, il faut avoir des mots forts pour créer du buzz et créer du débat, et pourtant le président n'a pas besoin, lui, de créer du buzz. Il est suffisamment connu, apprécié ou pas, par les Français. Donc moi, sur cette injonction, réveillez-vous, je la modère dans une expression. Les entreprises, elles sont parfaitement réveillées. Et d'ailleurs, si nous sommes passés de 9 à 7 points, ce n'est pas, pardon de vous rectifier un petit peu, ce n'est pas l'action dans la réforme des retraites, c'est aussi la création d'emplois et l'énergie que les entreprises ont mis à créer de l'emploi, à conquérir des marchés, se développer. C'est ça qui crée de l'emploi. Et les injonctions, les incantations ne feront pas recruter des salariés dans une entreprise quand votre carnet de commandes est vide. Or, et je ne partage pas complètement, madame la députée, votre position, parce que traverser la rue, bon, là aussi, c'était une autre forme de punchline, mais c'est vrai que des restaurateurs partout en France ferment le midi parce qu'ils n'ont pas assez de collaborateurs pour travailler. c'est vrai que des vétérinaires leur disent la restauration c'est dur, c'est un métier compliqué, oui c'est vrai, mais qui donne aussi beaucoup de satisfaction. Des vétérinaires et de vétérinaires, ils en cherchent partout. Des comptables cherchent des collaborateurs partout. Alors c'est un problème d'inadéquation entre les exigences des employeurs et puis aussi les exigences des salariés. On va essayer de s'en rendre compte sur le terrain. Il se trouve qu'il y a un salon de l'emploi qui s'appelle Paris Emploi. C'est à Paris, justement, juste à côté de l'Assemblée nationale. Place de la Concorde, c'est Clément Perrault et Philippe Lecrot qui s'y sont rendus. Reportage. Sous ce grand barnum blanc, on recrute ou du moins, on essaie. Au Salon pour l'emploi de Paris, 400 entreprises recruteuses ont installé leur stand. Dans les secteurs sous tension, les employeurs sont aux aguets. C'est le cas dans l'industrie. Cette entreprise de maintenance dans l'aéronautique a une vingtaine d'offres à proposer. Ce poste est en cours de recherche. Nous avons ce poste qui est ouvert sur Paris. Est-ce que je peux vous transmettre mon CV ? Avec grand plaisir. Je vous en prie. Avec plaisir. Sachant qu'il est en anglais. C'est parfait. C'est parfait. Je pense qu'elle tombe vraiment dans un timing parfait où les recherches sont en cours sur ce poste. Et elle pourrait demain être notre future collaboratrice. Mais est-ce que c'est un poste où réellement vous avez des difficultés à recruter ? Ce poste-là, non. Pas réellement. Et c'est là tout le problème. En une demi-journée, l'entreprise a recueilli une vingtaine de CV. Ils correspondent à certaines offres mais pas à celles où les manques sont les plus critiques. On parle beaucoup des ingénieurs aéronautiques. On parle beaucoup de bacs plus 5 de niveau de master. Alors qu'en réalité, nos besoins sont vraiment plutôt basés sur des bacs aéronautiques, des profils plus techniques qui ne vont pas nécessiter beaucoup d'années d'études et qui sont pourtant pour nous les ressources clés de demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce aux mécaniciens que les pilotes volent. Les entreprises ne sont pas les seules à avoir des stands. Certains territoires viennent aussi se vendre. C'est le cas de l'Indre. Dans ce département où le taux de chômage est bas, plus de 3000 offres d'emploi sont à pourvoir. Encore faut-il convaincre de venir s'y installer. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de freins, beaucoup d'inquiétudes. Le fait de devoir quitter un élément de confort, une région à laquelle on peut être plus ou moins attaché. Je ne vais pas parler d'accompagnement psychologique, mais en tout cas, on est là pour rassurer. Manque de formation, de mobilité, à l'heure où le chômage repart à la hausse, ce salon illustre bien les difficultés rencontrées sur le marché du travail français. Un candidat, souvent, a un projet de vie, a une idée en tête, un métier qu'il aimerait faire. Et parfois, ça ne correspond pas aux offres proposées, aux attentes du marché, aux attentes des employeurs. Et parfois, c'est difficile parce qu'en réalité, ces deux mondes ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. Le chômage, une équation complexe revenue au premier plan du débat public. Il est bien fait, ce reportage, parce qu'il montre exactement la difficulté, l'absence de rencontre entre ce qu'attendent les employeurs là où ils ont des besoins et puis les exigences, les attentes tout aussi légitimes des salariés. Qu'est-ce qu'on fait ? Très concrètement, est-ce que c'est par le chômage des seniors qu'on répond à ce genre de problème d'inadéquation ? C'est d'abord par la création d'emplois. Il n'y a pas de miracle. Pour aller au 5% de plein emploi, il faut créer entre 1 million et 1,5 million d'emplois. Là, vous êtes d'accord. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Je précise, c'est rare. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Je donne deux exemples très concrets de comment on se bat pour créer des emplois. Je vous parle, un, de la mesure jeunes entreprises innovantes que j'ai portée depuis plusieurs mois dans un rapport que j'ai remis au gouvernement qui a été intégré au projet de loi de finances 2024-2028. Cette mesure, elle va aider au financement des jeunes entreprises innovantes. C'est 50 000 à 100 000 emplois créés dans les prochaines années. Très concret. Deuxième exemple, le président de la République, où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Il est à Chartres pour inaugurer un méga-investissement d'un laboratoire danois, Novo Nodisc, qui va investir 2 milliards d'euros à Chartres, en France, et créer 500 emplois. Dans le cadre du programme Tous France, qui a lancé le président de la République et qui fait qu'aujourd'hui, on est le premier pays en Europe pour attirer les investissements étrangers. Là, nous parlez des emplois d'avenir, si j'ose dire, des emplois de demain, les technos de rupture, où on sent véritablement qu'il y a des gisements. Mais il y a des besoins. Il y a des besoins aujourd'hui sur du travail peu qualifié. C'est ça, il faut aller le dire. Pourquoi on ne veut pas ces emplois-là ? Est-ce qu'on est suffisamment formé ? Qui veut répondre ? Attendez, pas tout le monde. Monsieur Picot, c'est un sujet, l'adéquation de la formation des jeunes ou moins jeunes. Changer de transition professionnelle à un moment de sa vie, tout ça, ce sont des freins qu'il faut débloquer. Alors, il y a ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Il y a des gens qui accepteraient un job qui leur est proposé et ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de garde d'enfants, il y a des difficultés de logement, il y a des difficultés de mobilité, c'est ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Donc, tout ça, il faut travailler là-dessus et les collectivités locales, on avait un représentant dans ce film, elles ont un rôle à jouer considérable. Sur la formation professionnelle, les lycées pros, est-ce qu'on a changé de culture ? Parce que ça, par rapport aux Allemands, on revient de loin. Je ne vais être désoligé à la personne, mais l'éducation nationale depuis des années nous déverse des gamins qui arrivent complètement à des kilomètres de l'employabilité. Juste un chiffre, les gens qui passent par l'apprentissage, que ce soit dans les préparations de CAP, de BEP, de Bac pro ou d'études supérieures, plus de 70% des gens qui sortent d'un contrat d'apprentissage trouvent derrière un emploi et dans certaines filières, c'est plus de 80%. On a donc bien un problème dans notre pays d'adéquation de la formation avec les besoins des entreprises, mais pendant des années, les entreprises, elles n'avaient pas le droit de franchir le pas de l'école, comme si c'était le diable qui allait entrer et parler aux enfants. Vous trouvez que ça change un peu ? Un petit peu, mais pas assez vite. Aurélie Trouvé, sur le problème de l'inadéquation. Voilà, mais je veux quand même qu'on sache qu'il y a deux sujets différents. Il y a celui du chômage et ça a été dit... La réponse au chômage, c'est la création d'emplois. Il y a un autre sujet qui est sur ces 360 000 emplois vacants dont un certain nombre de métiers qu'on appelle en tension et où il y a des difficultés de trouver un certain nombre de salariés. Vous parlez du logement. Bon, effectivement, il y a une question de logement accessible, notamment. Donc, ça veut dire peut-être qu'il faudrait plafonner, par exemple, les loyers pour que les gens puissent avoir accès au logement. Certaines villes le font, déjà. Donc, voilà, c'est toute une série de mesures à mener que nous, on défend, le plafonnement des loyers. Deuxièmement, les services publics. Pourquoi les gens ont du mal de plus en plus à déménager dans l'espace rural ? Parce que, notamment, il y a de moins en moins de services publics accessibles, de postes accessibles, etc. Donc, ça veut dire un plan massif, contrairement à ce que fait le gouvernement, d'établissement de services publics un peu partout en France, de redonner les moyens aux hôpitaux publics et à l'école publique. Parce que, moi, ce que je vis en Seine-Saint-Denis, c'est un manque, mais absolument criant, désastreux, de moyens dans l'école publique, d'instituteurs, mais pas seulement d'AESH, de tous personnels, d'assistantes sociales, etc. Donc, en mettant le paquet, en relançant les services publics, vous pensez que, malgré les déficits, on a Standard & Poor's qui nous regarde et qui va noter la France en début de semaine, malgré des déficits dans le rouge, une dette colossale, il faut continuer à dépenser pour relancer l'économie. Mais vous savez que nous ne sommes pas des dangereux dépensiers. Nous pensons qu'il y a de l'argent à aller chercher par la fiscalité, notamment sur les très gros patrimoines. Nous demandons une taxation des super profits, par exemple, pour justement pouvoir financer notamment l'école publique. Et M. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, dit notre modèle social. Ce qui, aujourd'hui, fait une des richesses de la France, c'est, en tout cas, qui le faisait, c'était une école publique de qualité qui, malheureusement, est en train, pour moi, de se dégrader à vitesse grand-vente. Alors, ça, c'est l'économie. On tire un fil et puis c'est l'ensemble de l'économie qui arrive. Je vous propose quand même qu'on arrive à notre sujet, cette question du chômage. Est-ce que c'est hypocrite, le système, aujourd'hui ? Est-ce que la durée d'indemnisation des plus de 55 ans, 27 mois, c'est une manière de mettre gentiment dehors le seigneur, la personne un peu plus âgée, vraiment, c'est 55 ans, c'est pas très âgé, par rapport à celui qui est perçu comme plus dynamique et tranquillement, hop, on fait la jonction jusqu'à la retraite. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va lutter contre le chômage ? Alors, vous allez me détester, mais je voudrais réagir sur le filet de l'adéquation. Après, il faut avancer. Mais après, je répondrai à votre question. Parce qu'évidemment, l'adéquation, c'est très important. Et il ne faut surtout pas dire que c'est la faute des Français. Surtout pas. C'est que le système est mal organisé s'il n'y a pas une bonne adéquation. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Un, c'est le développement de l'apprentissage. Parce que quand on est apprenti, on trouve beaucoup plus facilement un boulot. On en a parlé. Le deuxième élément, c'est les nouvelles formations vers les emplois qui embauchent. C'est 400 000 professionnels du numérique qui vont être formés dans les prochaines années. Et puis, pour mettre tout ça en adéquation, on a créé France Travail. C'est important. On vient de le voter à l'Assemblée nationale qui remplace Pôle emploi pour organiser mieux cette adéquation au niveau central et avec les collectivités territoriales. Est-ce que le système actuel incite les seniors ? Je vais parler, François Girol, je vous redonnerai la parole après, à partir plus tôt. La fameuse rupture conventionnelle qui fait qu'elle est à 62 ans. Vous êtes à 2 ans de la retraite. Déjà, le taux d'emploi entre 60 et 64, il est 10 points de plus qu'entre 55 et 60. Donc, il y a vraiment un sujet en France sur le chômage des seniors. Est-ce que le système est fait de telle manière que tout le monde y trouve son compte ? Le senior qui va faire ses 4 ans, 2 ans chômage et puis ensuite la retraite et l'employeur qui veut du plus jeune. Est-ce qu'il y a un vrai sujet là qu'il faut changer ? Oui, mais ce n'est pas facile. Ça fait des années qu'on parle de ce problème-là, du fait que les seniors sont poussés de leur entreprise, souvent d'ailleurs des grandes entreprises. Donc, c'est très difficile de donner des responsabilités, de dire que c'est de la faute du chômeur ou du senior qui se fait virer, effectivement, enfin, qui se fait pousser vers la sortie ou que c'est de la faute de l'employeur. Franchement, c'est une question de culture, à mon avis. Française ? En tout cas, ce qu'on observe empiriquement, c'est qu'effectivement, il y a une spécificité française de ce côté-là. Pourquoi ? Comment ça s'explique ? En Allemagne, par exemple, on travaille plus longtemps ? Dans l'entreprise, on reste ? Je pense qu'effectivement, il y a une façon de voir aussi la carrière, de voir... Il y a un côté aussi où quand on est jeune en France, c'est très difficile et puis après, une fois qu'on a obtenu le CDI ou une fois qu'on a une position confortable dans une entreprise, voilà, on estime que c'est normal qu'on soit protégé, etc. Donc, du coup, les entreprises, à l'inverse, elles essayent de trouver des échappatoires. Mais pour vous, les durées d'indemnisation ne sont pas justifiées ? Qu'elles soient différentes entre les seniors 27 mois et les 55 ans ? Le problème qu'on va avoir, c'est qu'en fait, c'est chez les seniors qui sont chômeurs qu'on voit la durée au chômage la plus longue. Un senior sur deux est un chômeur de longue durée, en fait. Et donc, ça va être très, très difficile de dire, enfin, voilà, de dire on met spécifiquement le coup de projecteur sur eux parce que vraiment, c'est là où on a l'impression que la responsabilité est largement partagée. Je ne vous ai pas oublié. Paul Midy, je reviens vers vous, Michel Picouf. Déjà, on se dit que ça va mettre encore pas mal de gens dans la rue. Ça ne va pas être facile si c'est fait. Vous, vous êtes employeur. Oui, moi, je suis employeur, je représente des petites entreprises, la plupart moins de 20 salariés. Et franchement, dans ces entreprises-là, lorsqu'un senior s'en va, à l'âge de la retraite, c'est un problème, c'est un sujet parce qu'il a la compétence, il a le savoir, il a la relation client, il a plein de choses. Mais vous l'avez vu déjà dans les entreprises, c'est fréquent quand même. Dans les petites entreprises, j'entends, madame, que les grands groupes, dans les grands groupes, les plans, ce qu'on a appelé les pré-retraites unédiques, où les grosses boîtes, les grosses entreprises, ont dégagé des cohortes de cadres qui leur coûtaient trop cher pour aller chercher des cadres plus jeunes qui leur coûteraient moins cher. Ça a été une pratique pendant des années. Les partenaires sociaux qui gèrent l'unédique aujourd'hui, ont dit c'est terminé. MEDEF compris. Sauf que ce que propose Bruno Le Maire, l'UNEDIC, les partenaires n'en veulent pas. Non mais le ministre Bruno Le Maire dit il faut aller plus bas. Il y a moins d'un an, le gouvernement a fait une réforme des retraites puisque le gouvernement avait repris la main sur la gestion de l'assurance chômage et le gouvernement est passé de 36 à 27 mois. Il y a moins d'un an que cette réforme a été mise en oeuvre. On est passé de 36 pour les seniors à 27 mois. Et pour les non-seigneurs, on est passé de 24 à 18. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Peut-être. En tout cas, c'est un débat, c'est une discussion... vous semblez y être favorable ? Personnellement, à titre personnel ? Je suis favorable, oui, à une chose, d'abord, c'est que les jeunes travaillent. C'est le premier problème. Oui, c'est le premier problème. Avant les vieux. Pour le dire simplement. Je ne suis pas sûr qu'à 55 ans, on soit vieux. Bien sûr, mais c'est vrai que le chômage des jeunes, c'est aussi... La priorité, c'est le chômage des jeunes et bien sûr, les seniors aussi, mais on a des propositions à pouvoir. Aurélie Trouvé, sur la proposition de Bruno Le Maire. Déjà, ça a été dit, il y a eu une réforme de la retraite il y a six mois qui, d'après l'OFCE d'ailleurs et d'autres études économiques, va plonger tout un tas de seniors justement dans le chômage. Et dans le chômage, parce qu'en fait, en repoussant de 62 à 64 ans, l'âge de départ à la retraite, il y a tout un... beaucoup, beaucoup de salariés qui, de fait, vont se retrouver au chômage. Ah bon ? Parce que normalement, j'ai l'âge de départ, ça maintient normalement les gens plus longtemps dans l'emploi. c'est-à-dire que vous repoussez à 64 ans, donc les gens qui étaient au chômage, si vous voulez, qui étaient déjà à 61 ans, voilà, pour ceux qui sont déjà chômés. Ils sont au chômage plus longtemps. Et par ailleurs, c'est aussi, ça a été montré par l'OFCE et d'autres, mais vous reviendrez dessus, François, que par ailleurs, ça a aussi un effet de mettre plus de seniors sur le marché du travail, si vous voulez, et d'enlever aussi de l'emploi aux jeunes. Bon. Autre élément, je voudrais dire que cette histoire de encore diminuer la durée d'indemnisation, les seniors, c'est encore un coup de rabot des droits des chômeurs et depuis 2021, il y a eu plusieurs décisions qui font que les indemnités chômage, la durée d'indemnisation, tout ça, est considérablement diminuée pour les chômeurs et il y a tout un pan des chômeurs qui se retrouve dans une pauvreté beaucoup plus grande. C'est d'ailleurs le résultat du dernier rapport du Secours catholique qui montre que, notamment, il y a un très grand nombre et de plus en plus de chômeurs longue durée, par exemple, qui tombent dans une pauvreté absolue du fait, notamment, de ces décisions prises par le gouvernement. C'est très clair. Il y a eu des milliards d'économies faites sur le dos des chômeurs et ça, en matière de justice sociale, contre sont très claires et précis. Qu'est-ce que vous répondez et c'est un débat qui s'achève rapidement. Je pense qu'il ne faut pas oublier la situation dans notre pays et se cacher derrière son petit doigt. Il y a de la discrimination face à l'âge dans notre pays, anti-vieux, anti-seigneur, pour le dire un peu plus poliment, mais c'est la même chose qui est inacceptable et on s'est accommodé dans les 30 dernières années finalement de cette forme de discrimination et on a parfois... En leur réduisant la durée d'internisation, on lutte contre ça ? Dans notre système, dans nos règles, on a finalement accepté que c'était normal que des personnes en fin de carrière, ce n'était pas très grave si elles étaient au chômage puisque la retraite arrivait derrière et donc on a facilité cet état de fait qui est d'ailleurs, comme l'a dit très bien monsieur, très peu utilisé par les petites entreprises qui ont besoin de leur seigneur. Les grands groupes, certes. Et utilisé par les grands groupes quand ils font des plans sociaux. Et bien cet état de fait, il est inacceptable pour nous et donc on veut que les règles soient alignées entre les seigneurs et les autres parce qu'il n'y a pas de raison de donner des incitations aux grandes entreprises... Il ira au bout, c'est un ballon d'effet, juste pour savoir. C'est une proposition. C'est une proposition. Oh là, une proposition. On n'en est pas encore là-bas. On s'arrête là. Vous reviendrez si c'est sur la table des partenaires sociaux ou si le gouvernement reprend la main et on fait même un retour au Parlement. Merci beaucoup. On s'arrête là. Merci d'être venu débattre sur ce plateau. Dans une dizaine de minutes, les parties prises nous affranchis. Ce soir, Yael Goh s'interroge sur le Black Friday après la diffusion d'un clip de l'ADEME appelant à son boycott. Pierre-Henri Tavoyeux nous éclaire à une semaine de la COP28 sur les différentes familles de l'écologie. Et puis, de quoi nous parlez-vous dans Bourbon Express ce soir, Marco Pommier ? Ce soir, je m'intéresse à l'article 4 bis, celui qui bloque le projet de loi immigration à l'Assemblée. Le totem du projet de loi. En effet, à tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on va accueillir Patrick Klugman. Il est l'avocat des familles d'otages franco-israéliens détenues par le Hamas à Gaza, des familles dans l'angoisse totale et qui retiennent leur souffle alors qu'Israël a reçu une première liste d'otages libérés dès demain. Patrick Klugman nous rejoint juste après son portrait signé Elsa Mondingava. Si on vous invite, Patrick Klugman, c'est parce que le monde retient son souffle. Un accord a été trouvé pour libérer 50 otages des mains du Hamas mais leur libération se fera au compte-gouttes. Un premier groupe de 13 femmes et enfants demain. Une attente insupportable. Vous représentez 4 familles d'otages franco-israéliens. Vous comprenez qu'on est dans un principe de loterie insoutenable, de loterie humaine. Sur ce premier groupe de 50, sur un total de 240 dont nous ne savons pas qui est vivant et qui est mort. Et sur ce total de 240, vous avez des nourrissons, vous avez des personnes âgées, vous avez des personnes particulièrement vulnérables. Patrick Klugmann, vous êtes avocat, conseil du CRIF et de SOS Racisme, coordinateur du comité Freedom pour la libération des otages. Dans votre carrière, vous avez défendu des proches de victimes d'attentats, ceux de l'école Osara-Torah de Toulouse ou encore de l'Hyper-Kacher, mais aussi la famille de Gilad Chalit. Ce soldat franco-israélien capturé par le Hamas en 2006 est libéré cinq ans plus tard en échange de plus de mille prisonniers palestiniens. Il y a quelques jours, au nom des familles que vous représentez, vous avez déposé plainte devant la justice française pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. La question des otages au cœur de la guerre entre Israël et le Hamas. 240 personnes ont été kidnappées. un accord a finalement été conclu après de longues négociations et l'intermédiaire du Qatar. En contrepartie de la libération de 50 otages, une trêve humanitaire de quatre jours et la libération de 150 prisonniers palestiniens. Alors que demain, 13 femmes et enfants seront libérés, ce soir, Patrick Klugman, nous avons une question. Les familles que vous représentez vont-elles retrouver enfin leurs proches. Bonsoir, Patrick Klugman. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On a beaucoup de questions à vous poser. On va commencer par les voir, ces visages, si vous le voulez bien, des huit otages français détenus par le Hamas. Je dis détenus parce que, mis à part Mia Schem, en bas à droite, c'est cette jeune femme aux yeux bleus dont on a eu une preuve de vie. Tout ce que l'on peut dire ce soir, c'est que ces huit figures parmi les 240 disparus. Je vais donner leur nom. Il y a famille Yahalomi, le père Oad, le fils Etan, la famille Calderon que vous défendez offert le père, Sarr la fille, Érez le fils, et puis deux hommes, Elia Toledano, Orion Erdendez Radou et enfin, Mia Cheve, kidnappée lors de la rêve partie. Est-ce que ce soir, Patrick Klugman, vous savez, si parmi ces visages, et on pense évidemment aux enfants, aux jeunes femmes, certains seront libérés demain ou dans les trois, quatre jours qui viennent ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et nous n'en savons rien. Voilà. C'est une... Nous sommes en face d'une loterie humaine. Il n'y a pas pire, je crois. C'est une roulette russe où on dispose de la liberté de ces personnes dont nous ne savons toujours pas, comme vous le disiez fort justement, si elles sont vivantes ou pas. Comment vivent-elles ces dernières heures ? Dans quel état d'esprit sont-elles les familles ? Vous imaginez que les familles des 240 sont très soudées depuis le 7 octobre et certains vont retrouver leurs proches demain, dans les jours suivants. Pas tous. Il y en a certains qui savent que leurs proches sont morts, qu'ils l'ont appris en tout cas depuis le 7 octobre. Il y en a qui vont l'apprendre. Donc tout le monde sait qu'on ne retrouvera pas tout le monde parmi les 240. et pourtant ils ont décidé de rester soudés. C'est pourquoi, moi bien sûr, je ne représente en France que ceux qui m'ont confié un mandat, qui sont franco-israéliens, mais c'est un ensemble et c'est... Il y a deux manières de prendre cette histoire. Soit on parle de ces 240 personnes et on parlera aussi des 1200 autres qui ont été massacrées. Soit on parlera de 1 plus 1 plus 1 et je pourrais continuer comme ça longtemps. C'est pas une affaire de nationalité. C'est une affaire de principes, c'est une affaire d'êtres humains, c'est une affaire de gens qui sont... Il faut comprendre que déjà dans ces familles-là, dans toutes ces familles-là, quasiment, il n'y a pas des otages. Il y a des otages et très souvent des victimes. La famille Calderon, par exemple, la grand-mère, Carmela Dan, est morte le jour de ses 80 ans. On a appris que ça est mort le jour de ses 80 ans. Il y a eu d'autres qui sont morts. Le Kibbutz Nérose, on a reçu d'ailleurs des familles en France de cette famille Calderon. Vous leur parlez ? Comment on fait pour tenir dans cette épreuve-là ? Comment vivent-elles cette attente ? Les familles sont d'une combativité impressionnante. Ils sont au combat. Ils sont au combat, ils sont mobilisés, ils sont groupés, ils sont unis, ils sont fraternels. C'est... Franchement, on a là, face à face, les deux extrêmes de l'humanité. Vous avez un groupe, je ne sais même pas ce qu'ils ont dans la tête pour avoir commis ce qu'ils ont fait, pour en plus l'avoir capté et diffusé. Et pour avoir... Il faut quand même avoir... Je ne sais pas comment, je ne trouve pas le mot, pour prendre un bébé et l'emmener ou le découper et le filmer. Et de l'autre côté, vous avez cette humanité merveilleuse. Cette humanité merveilleuse qui continue à croire en la vie, qui continue d'espérer, qui n'ont abdiqué aucun des principes qui nous font tenir et qui nous donnent à nous qui les conseillons, les assistons des leçons d'espoir et de vie. Aide binationale, dans ce cas-là, c'est un atout. Oui. Les rumeurs laissent entendre que les binationaux seraient prioritaires. Cette priorité, sur cette loterie, je ne veux pas m'avancer, mais rationnellement, on aurait tendance à dire que, bien sûr, aide binationale est un avantage, dans la mesure où nous savons que pour ces ravisseurs, ces terroristes, je n'ai pas envie de dire d'autres mots, être israélien est une infamie. Donc, on va dire que l'infamie est peut-être un petit peu atténuée, si c'est possible, quand on est français et israélien, quand on est américain et israélien. En fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on connaît déjà beaucoup de choses sur ces accords. En général, on ne sait rien jusqu'aux libérations. Et là, très étonnamment, on communique. Beaucoup communiquent, d'ailleurs, au risque d'un grand bazar et d'une grande désorganisation, la télévision israélienne a commencé à donner une liste de noms. Finalement, ils se sont rétractés, etc. Donc, c'est très difficile, j'imagine, pour les familles de tenir dans un tel contexte. Comment se passe la communication avec les porte-parole du gouvernement israélien ? Qui donne les noms ? Comment ça se passe ? Au dernier moment, est-ce que les familles concernées sont déjà au courant ? Toute la mécanique n'est pas connue. En tout cas, l'information la plus récente, c'est le Premier ministre israélien, Netanyahou, qui l'a donnée sur Twitter par un tweet où il dit effectivement qu'une liste a été donnée par l'armée aux familles. Donc, la communication est effectivement très transparente, très officielle. Je crois que, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est assez complexe, inédite, la publicité, ça permet de figer les choses et de prendre des garanties sur un accord avec des protagonistes qui ne se parlent pas directement. Expliquez-nous ça. Qui parle à qui ? Le Qatar parle au Hamas ? Le gouvernement israélien ne parle pas évidemment au Hamas. Il y a des médiateurs, il y a des puissances médiatrices. La France en est une, les Etats-Unis en font une autre. Il y en a d'autres qui parlent au Qatar. Les Israéliens parlent avec le Qatar. On sait que, derrière, le Qatar a des interlocuteurs du Hamas sur place. L'Egypte aussi est présente. L'Egypte joue un rôle immense, y compris pour l'accès. Et on sait que le CICR est impliqué. Alors justement, parlons-en. Cessez le feu à partir de demain matin. Libération d'un premier groupe de civils à 15h, heure française, c'est ça. Échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. On ne connaît pas le nombre exact à ce jour pour la journée de demain. Il y aura aussi l'ouverture d'un convoi humanitaire. Ça, c'est très important. C'est le CICR, donc la Croix-Rouge, qui devrait apporter les soins médicaux nécessaires. Est-ce qu'on peut faire confiance au Hamas de laisser ces ONG faire leur travail humanitaire ? Évidemment qu'on ne peut pas faire confiance au Hamas. C'est le principe d'une organisation qui s'est donnée pour but de ne respecter aucune règle, aucune loi, et probablement pas même ni sa propre charte ni la charia qu'il proclame dedans. Donc évidemment qu'on ne peut pas avoir confiance. Ça va être du day by day, du jour après jour, et on verra ce qui se passe. Et moi, j'ai les plus grandes craintes sur cet accord, qui en plus est un goutte-à-goutte. Vous savez, on est face au supplice. Une dizaine d'otages dans le supplice. Le supplice dans le supplice. C'est... Il n'y a aucune euphorie nulle part. Il n'y a aucun espoir. Il n'y a rien. Là, c'est l'horreur maximale. L'horreur maximale. Vous avez représenté le soldat franco-israélien Gilad Chalit, détenu également par le Hamas, qui a été libéré à l'époque contre 1 000 prisonniers palestiniens, parmi lesquels devaient figurer les terroristes du massacre du 7 octobre. aujourd'hui. En tout cas, les principaux instigateurs... Les principaux énigres ? Oui. Instigateurs libérés à ce moment-là ? On a été libérés. Ceux qui ont conçu l'attaque du 7 octobre, celui qui a conçu l'attaque du 7 octobre a été libéré par l'accord de Gilad Chalit. Mais c'était le prix à payer. C'est-à-dire qu'Israël a libéré celui qui allait commettre les assassinats et les captations d'otages ? 1 contre 1 000. C'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est 1 pour 3. Le rapport de force a complètement changé. C'est le signe que le Hamas est acculé ? C'est... Écoutez, le Hamas, je ne sais pas si est acculé, en tout cas, il est encore en état de détenir et d'avoir de droits de vie ou de mort sur des personnes qu'il retient. Donc, il n'est pas encore complètement acculé. Sa tête pensante au Qatar n'est toujours pas hors d'état de nuire. Donc, non, on doit constater qu'ils sont encore en état de faire ces négociations atroces, ce marché de chair humaine. Et voilà, et on n'a pas mieux à faire que de faire en sorte qu'ils puissent être libérés. Je voudrais vous faire entendre les mots très forts d'un animateur, il s'agit d'Arthur, sur les ondes de France Inter, ce matin. Il a raison, Patrick Luhemann. Déjà, il dit des choses qui sont justes, mais je crois que tous les... Enfin, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de retentissement sur ces 240 otages en France, dans les médias, dans les médias français. Hier, d'ailleurs, les députés, certains d'entre eux, ont décidé de les parrainer et d'afficher leur portrait. Il y a eu beaucoup d'initiatives, donc là-dessus, je ne rejoins pas Arthur. L'hommage... L'hommage aux 40 Français franco-israéliens qui ont été exécutés dans les massacres du Hamas. Est-ce qu'il tarde à venir ou pas, à vos yeux ? Hommage national. Il tarde à venir, mais on ne sait pas encore qui est vivant et qui est mort. Donc, il n'y a eu aucun hommage nulle part qui a été rendu parce qu'on sait qu'il y a des morts. On en découvre encore jour après jour. Vous savez pourquoi on en découvre ? Parce qu'on a du mal à identifier des restes de cadavres du 7 octobre. Encore aujourd'hui, on n'a pas fini ce travail-là. Et puis, il y a ceux dont on ne sait pas s'ils sont otages vivants ou morts. Il est impossible en l'état de rendre hommage à qui que ce soit. On ne sait pas qui est vivant et qui est mort. Et on espère encore qu'il y ait le plus de vivants possible parmi ces 240 ans. D'un mot, rapidement, parce que nos chroniqueurs nous attendent et ils vont vous faire réagir. Parlez-nous de la plainte en justice que vous avez déposée contre le Hamas pour enlèvement et séquestration. Il y a la justice française. Il y a aussi un mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale à la haie. Un jour, vous pensez vraiment que ces procès vont pouvoir avoir lieu ? Le droit devra avoir le dernier mot. Mais là, nous ne sommes pas dans une séquence judiciaire. même si vous avez remarqué que la Cour pénale internationale commence à se saisir des questions, des conflits en cours. C'était le cas en Ukraine. C'est maintenant le cas avec ce qu'il se passe à Gaza. Et essaye de dire du droit pendant une guerre ou un conflit avec des mots qui sont intéressants, d'ailleurs. Mais ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas encore le moment. Mais c'est déjà le moment de saisir la justice puisque toutes ces personnes sont des justiciables. Ce sont des justiciables pour les franco-israéliens, la justice française, sont des justiciables de toutes les justices qui sont concernées, y compris d'ailleurs la justice israélienne. Et vous savez, il n'y a qu'avec le Hamas que la justice n'existe pas et que le droit n'existe pas. Mais partout d'ailleurs, le droit devrait être dit. Merci infiniment. Merci Patrick Gugman d'avoir répondu à nos questions. Vous allez réagir au parti pris de nos affranchis qu'on accueille tout de suite. Et les voilà. Le duo du jeudi. Yael Gauz de France Inter, Pierre-Henri Tavoyeau pour son billet philo. Installez-vous. On commence par Bourbon Express. L'histoire du jour à l'Assemblée. C'est Marco Pommier. Bonsoir Marco. Qui nous la raconte ? Bonsoir Myriam. Ce soir, je vous raconte l'histoire d'un article qui continue de cristalliser les tensions sur le projet de loi, les débats. Celui qui crée un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Initialement, c'était l'article 3 du texte du gouvernement. Une ligne rouge pour les républicains. Article qui a donc été supprimée par la droite sénatoriale et remplacée par un autre article plus restrictif, le 4 bis. Cet article, il prévoit toujours la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en pénurie de main-d'oeuvre, mais les conditions d'éligibilité sont durcies et surtout, les sénateurs ont réintroduit le principe d'une régularisation à l'appréciation du préfet, c'est-à-dire au cas par cas à titre exceptionnel. Et c'est cette réécriture qui ne passe pas à l'Assemblée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous le savez, la politique, Myriam, c'est aussi l'art du compromis. Alors, Florian Boudier, député de la majorité et rapporteur général du texte à l'Assemblée, tente de trouver une troisième voie, une voie de passage via un amende. Je proposerai à notre commission une solution qui ne soit ni le droit automatique, général et absolu, qui pose une série de difficultés réelles, ni le pouvoir discrétionnaire du préfet tel que le Sénat a pu le prévoir. Bon, en clair, on garde les conditions d'éligibilité durci par le Sénat pour obtenir le titre de séjour. En revanche, terminez le pouvoir discrétionnaire du préfet. Il devra régulariser. Quelques motifs de refus, quand même, deux exemples, une menace à l'ordre public ou le non-respect des valeurs de la République. Le dispositif de régularisation serait limité dans le temps jusqu'au 31 décembre 2026. Objectif de cet amendement, convaincre l'aile gauche de la Macronie qui réclame haut et fort depuis plusieurs semaines cette régularisation, convaincre aussi la droite à l'Assemblée. Alors, est-ce que ça marche ? C'est mal parti, ça semble même mission impossible. Cet article 4 bis réécrit ou pas reste une mesure de régularisation et ça, c'est inacceptable pour le Rassemblement national, inacceptable aussi pour les républicains de l'Assemblée qui, au passage, désavouent les républicains du Sénat. Écoutez. Nous sommes opposés à toute mesure de régularisation. Voilà, c'est très clair sur ce point. Comme je ne suis pas un lapin de l'année, ce n'est pas parce qu'on me dit l'article 3 s'appelle maintenant article 4 bis que je vais le voter. Je sais que c'est le même en réalité. En l'État, nous n'avons aucune raison de voter ce texte. Voilà, Marine Le Pen qui durcit le ton droite et extrême droite qui redoute l'appel d'air pour l'immigration irrégulière. Tout cela, Myriam, sera débattu dès lundi en commission des lois. On l'a appris en fin de journée. Quelques 1 500 amendements ont été déposés à ce stade sur l'ensemble du projet de loi immigration. 261 pour la majorité, plus de 1 300 pour l'opposition. Voilà pour le détail. Oui, quelle bataille parlementaire en perspective qui sera diffusée en intégralité en direct sur LCP. Yael Gauze, on enchaîne avec vous. Psychodrame autour d'un spot télé jugé décroissant. Le gouvernement peut-il demander aux Français de moins consommer avant Noël ? Pour bien comprendre de quoi on parle, regardez, c'est l'un des 4 spots diffusés par l'ADEME, l'agence de la transition écologique et diffusée depuis le 14 novembre. Vous prendriez lequel, vous ? Honnêtement ? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100% ? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux ? N'hésitez pas. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et le beau placard. Ça marche, efficace. Le vendeur anti-gaspi, celui qui dévent et qui vous conseille d'emprunter ou de recycler, avouez que c'est original. C'est un spot qui a été validé par le ministère de la transition écologique qui exaspère ce spot les professionnels du commerce. Pour eux, c'est stigmatisant. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, dit que c'est une gifle pour les commerçants dans un moment où ils souffrent de l'inflation et d'une activité au ralenti. Colère aussi des industriels du textile. Et tout ça, toute cette colère est remontée jusqu'à Bercy chez Bruno Le Maire qui fustige une campagne maladroite et culpabilisante à tel point qu'à Matignon, on aimerait maintenant stopper la diffusion des spots. Alors pour vous, Yael, il pose problème ces spots ou pas ? Ce qui est problématique, c'est l'incohérence. Il y a deux jours, et vous en parliez dans le débat tout à l'heure, le président a dit aux acteurs économiques réveillez-vous parce que le plein emploi, c'est encore loin. Et dans le même temps, le gouvernement diffuse ces spots anti-conso. Cacophonie au gouvernement, le ministre de la Transition écologique, Christophe Bichu, lui, dit qu'il continuera à diffuser ces spots. Pour moi, bien plus qu'un couac, on est vraiment là dans une contradiction majeure qui signe les contradictions de notre époque. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Si le Black Friday est une débauche de surconsommation qui produit du CO2, est-ce qu'il n'y a pas besoin en face d'un contre-discours ? C'est ce que fait l'ADEME. Elle est dans son rôle. On achète en moyenne 30% de plus de vêtements qu'il y a 10 ans. 30% de plus. Est-ce que c'est ça, la sobriété ? Sur la quantité de pubs télé qui incitent à consommer, les spots de l'ADEME en représentent 0,2%. Et on s'offusque qu'un message de responsabilisation vienne fâcher l'industrie du textile. Je pense qu'on touche du doigt les limites de l'écologie à la française non punitive telle qu'Emmanuel Macron la revendique. Ne jamais culpabiliser, toujours inciter. Par les recyclages, mais jamais toucher à la conso parce que c'est un moteur fragile de la croissance. Sauf que pour changer les comportements, il n'est pas interdit d'être plus incisif pour provoquer le changement, surtout quand l'État maintenant subventionne la réparation de vos appareils en panne ou de vos chaussures usées. Un mini Green Thursday, un mini Jeu d'hiver avant l'orgie du Black Friday. Est-ce que ça mérite une telle panique au sommet de l'État ? Non, je ne crois pas. Et si tout le monde surréagit au moindre message qui gêne, cette transition écologique risque de finir en chemin de croix. Voilà ce que j'appelle un bon parti pris. Voilà. Et qui fait une parfaite transition avec votre billet, Pierre-Henri, parce que vous aussi, vous voulez parler écologie. On est à une semaine exactement du coup d'envoi de la COP 28 qui va se dérouler à Dubaï. Et vous vouliez revenir sur les formes contemporaines, les sept familles de l'écologie, si on peut dire. Oui, les cinq nuances de vert, on pourrait dire. 50 nuances de vert. Aujourd'hui, l'opinion publique est assez ralliée à l'écologie. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est plus un problème. On voit dans toutes les enquêtes dont Pignon montre que c'est la préoccupation principale de l'opinion publique. Après, si tout le monde est écolo, personne ne l'est exactement de la même manière et c'est dans ces petites nuances qui apparaissent que le débat est intéressant. Alors, est-ce qu'on peut s'y retrouver dans cette diversité ? Alors, là, je me plage vraiment d'un point de vue philosophique et non pas politique. Il y a deux grandes familles d'écologie selon qu'on prend l'objectif principal. Est-ce qu'il s'agit de protéger la maison de l'homme ou est-ce qu'il s'agit de protéger la nature pour elle-même ? Le mot écologie vient en grec oikos logos, c'est le discours sur la maison, c'est comment on aménage la maison. Donc, c'est ce qu'on appelle l'environnementalisme. L'environnementalisme, c'est protéger la nature parce qu'elle est l'environnement de l'humain. Ça n'exclut pas un peu de sobriété, c'est pas du tout. Simplement, l'idée de ménager, d'aménager la nature, d'en prendre soin parce que c'est notre maison. Puis, il y a un deuxième courant qu'on appelle aux Etats-Unis la deep ecology. La deep ecology, c'est vraiment de considérer que la nature doit être protégée pour elle-même parce qu'elle est presque d'ailleurs un peu sacrée, parce qu'elle est divine, Gaïa. Et cette nature qu'on doit protéger d'elle-même, on doit la protéger contre les hommes qui sont effectivement dans cette tendance de devenir comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc, on a d'un côté une ecologie anthropocentrée, l'homme au centre, ou une ecologie qui est un peu anti-humaniste et voilà, avec des bons arguments de deux côtés, attention. Il y a d'autres clivages possibles dans cette planète verte ? Il y a un clivage qui m'intéresse particulièrement qui est un peu méconnu. Est-ce que l'écologie, c'est une politique ou est-ce que c'est une religion ou une spiritualité ? Ce qui met un peu la puce à l'oreille de cette idée, c'est la phrase fétiche sauver la planète, sauver la planète. Et l'idée, c'est si vous sauvez la planète, vous vous sauvez vous-même. Or, ça, c'est un discours religieux. Et si on met ce discours religieux en parallèle avec des grands discours, c'est vrai que pour un grec, un philosophe grec de l'Antiquité, c'est franchement ridicule sauver la planète ou sauver la nature parce que pour un grec, la nature, c'est ce qui ne meurt pas. Tout croit, tout naît, tout croit, tout meurt. Il y a une seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. C'est ça, l'éternité. Donc, pour un grec, sauver la nature, c'est franchement ridicule. Pour un chrétien, aussi, parce que sauver la nature, sauver le monde, il y en a un qui en a le monopole. C'est le Salvatore Mundi, le Christ, les autres, ils doivent sauter. Donc, d'une certaine façon, pardon, je paraphrase Saint-Paul, cet écologisme moderne, c'est un scandale pour les chrétiens et une folie pour les Grecs. Mais, malgré tout, ce qu'il y a de profond, c'est que cette grille de lecture religieuse permet de comprendre qu'il y a un certain nombre de phénomènes. Par exemple, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est l'angoisse, en quelque sorte, de ne pas être à la hauteur de la mission. Le goût de l'apocalypse, il y a un goût de l'apocalypse, quand même. C'est l'idée que la fin du monde est proche. Et puis aussi, le fanatisme, il faut bien le reconnaître, c'est l'idée que je suis seul à crier dans le désert et que dans ce désert, il y a l'urgence climatique et ça engage les choses. Donc, oui à l'écologie, mais attention à l'écologisme. Voilà. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'écologie n'est pas que de l'écologisme, mais il y a une dimension spirituelle qu'il faut aussi ne pas négliger. Une réaction ? Patrick Hulman ? Je me pensais à... Moi, je ne suis pas très religieux, mais il y a quelque chose très joli dans la tradition juive, c'est quel est le rôle dévolu à l'homme après la création du monde, etc. C'est la réparation du monde. Et la réparation du monde, ça fait naître le concept de responsabilité de nous autres, les humains. Et ce qui nous amène brutalement à notre sujet, l'écologie, peut-être pas une science, peut-être pas une religion, mais en tout cas, elle doit devenir une politique, des politiques publiques, parce que sinon, malheureusement, il ne restera plus grand-chose de ce dont nous parlons. Et c'est sûr que maintenant, on ne peut plus nier que l'activité de l'homme est destructrice et pour la terre commune et pour, à la fin, l'espèce humaine elle-même. Et donc, voilà, c'est l'heure de la réparation. Une responsabilité politique plutôt qu'une mission, monsieur Amic. Et ça bouleverse apparemment l'ordonnancement politique et juridique. Et même le pape François a sa vision écologique aujourd'hui, là où date aussi, il y a eu deux versions de l'encyclique refaites encore à l'automne. C'est un des plus grands promoteurs de l'écologie politique, le pape François. Ah voilà, n'ouvrez pas le débat, c'est la fin, là. C'est un activiste de l'écologie. Merci à vous, Patrick Lugman, d'être passé. Je sais que vous êtes extrêmement occupé. Bon courage pour les jours qui viennent et nous espérons évidemment que les otages franco-israéliens seront sur les listes à venir. Merci à vous, les affranchis, Marco Paupier, premier. A très vite, c'est la fin de cette émission. Pour la voir ou la revoir, la chaîne YouTube d'LCP, très belle soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501